5 minutes pour apprendre le vin Bonjour, mon nom est Béatrice de Minet et je suis l'unologue de Divine. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être accompagnée de Laurent Derret, Meilleur Ouvrier de France en sommellerie. Bonjour Béatrice, comment vas-tu aujourd'hui ? Bonjour Laurent, je vais très bien et j'aimerais profiter de ta présence en tant que Meilleur Ouvrier de France pour avoir ta vision sur les spiritueux. Alors, les sujets peuvent être assez vastes, je dirais. Peut-être la première question, c'est à quel moment est-ce que tu sers un spiritueux à un client ? Alors, il y a vraiment deux écoles là-dessus, mais je pense que d'un point de vue gastronomique, il est beaucoup mieux de l'apprécier en fin de repas. Ce que l'on va appeler un spiritueux, c'est un produit issu de la distillation. À un moment ou à un autre, on a retiré l'esprit par la distillation, l'esprit d'un vin distillé, comme pour le cognac par exemple, mais on va aussi considérer les eaux de vie d'une manière générale, ou les liqueurs, avec une forme de sucrosité, de force en alcool en même temps. Le problème de cet alcool, qui fait souvent plus de 40%, 40 degrés, c'est très puissant, c'est très fort. Commencer un repas avec une eau de vie, avec une liqueur, c'est un petit peu compliqué, non pas pour le plaisir, pourquoi pas, mais c'est un peu compliqué pour continuer ce repas. On va servir quoi derrière cela ? On va servir quoi en entrée ? Je me souviens, moi, d'un client qui buvait absolument des grands whisky, et je lui avais servi un grand whisky, parce qu'on n'est pas là pour dire non à nos clients, en apéritif, et le premier vin que je lui disais, c'était un très beau vin du Val-de-Loire, un très beau Chinon, et qui était avec une très belle puissance, un mignon qui fait des superbes cuvées, et le client me dit « mais il est plat votre vin ? » en termes de client, pour me dire que mon vin était plat, parce qu'on ne se voit pas dire grand-chose, pour me dire qu'il était léger. Il le trouvait beaucoup trop léger, et ce n'était pas le cas, c'est juste qu'il avait bu avant un whisky à 40 degrés, qui lui prenait encore tout le palais, et commencer un repas derrière, après, pardon, après un whisky, ou pourquoi pas un armagnac, c'est un petit peu compliqué, donc moi, vraiment, je préfère les spiritueux en fin de repas, tranquillement, devant la cheminée, sur la terrasse, entre amis, on va les apprécier un peu seuls, parce qu'ils ont tellement de puissance à eux tout seuls, parfois c'est un petit peu compliqué d'accorder des plats, on peut avoir quelques bouchées comme ça, quelques mignardises sucrées pour les accompagner, je trouve que c'est souvent le bon moment. Oui, alors c'est vrai que ça limite un petit peu les moments de dégustation, et à la fois, en même temps, je pense que suivant les pays où on est, on a des habitudes de consommation un peu distinctes. Tu vois, tu parlais du whisky, et moi qui ai vécu en Angleterre quand même pendant cinq ans, je me rends compte que nous, le whisky, on le prend plutôt en apéritif, et en Angleterre, ils le prennent plutôt en digestif. Donc j'imagine qu'aussi, suivant les pays dans lesquels on se trouve dans le monde, on n'aura pas tout à fait les mêmes modes de consommation. Alors maintenant, je t'ai bien demandé, toi en tant que meilleur ouvrier de France, donc forcément, tu as un sujet, tu as travaillé principalement en France, donc je prends cette expérience-là, mais je pense quand même, pour mettre un petit bémol, qu'il y a certainement des modes de consommation un peu distincts suivant les pays dans lesquels on se trouve. Le moment de consommation évolue un petit peu actuellement. On est vraiment en train de laisser passer ces eaux de vie, même comme le whisky, qu'on consommait avant en début de repas. Aujourd'hui, les grands whisky s'apprécient, comme les grands cognacs, comme les grands armaniacs, ou les grands roms, ou les grands calvados, en fin de repas, même en France, c'est une évolution. Le whisky est rentré dans la cour des grands en France, depuis très longtemps, en pays britannique, mais en France, depuis une vingtaine d'années, ou une trentaine d'années, on retrouve des grands whisky sur les chariots digestifs des plus beaux établissements de France, les restaurants Étoilée Michelin. On va retrouver des grands whisky tourbés d'Ailey, par exemple, mais moi qui aime les whisky tourbés, je ne les aime qu'en digestif, donc là, je te rejoins complètement. Et sur les conditions de service, puisqu'évidemment, en tant que sommelier, en vin, tu sais parfaitement que température et oxygénation sont des éléments essentiels, et chez Divine, nous, c'est aussi nos piliers. Eh bien, nous, on a constaté, et tu vas me dire si tu en es d'accord, que la maîtrise de la température était aussi très importante dans le moyen de servir un spiritueux, et voir son oxygénation, en fonction, évidemment, du type de spiritueux. Alors, effectivement, l'oxygénation est toujours quelque chose d'important pour dégager un petit peu mieux les arômes, les rendre un peu plus complexes, et ça marche également, effectivement, sur les eaux de vie. La température me paraît fondamentale. La température, ça va nous permettre, si on sert une eau de vie un tout petit peu plus frais, de calmer ses ardeurs alcooleuses. C'est quand même à la fois sa qualité première, son alcool, pour un produit distillé, pour une eau de vie, mais en même temps son plus grand défaut, ce qui fait qu'il est puissant, il est fort, il demine, il monte un petit peu à la tête, il réchauffe le fond du palais, et peut parfois nous écœurer un petit peu, nous limiter un petit peu. Il suffit de servir un petit peu plus frais, ça va lui amener une très belle élégance. La question peut se poser, est-ce qu'on ne pourrait pas rajouter un glaçon ? Alors nous, ça nous paraît scandaleux. Tu parlais des whisky, les grands dégustateurs de whisky, les écossais, rajoutent souvent quelques gouttes d'eau, souvent de la même source, qui a aidé à l'élaboration du whisky, pour ne pas fausser la dégustation. Ça permet parfois ces quelques gouttes d'eau qu'on rajoute dans une autre vie, ça va permettre de couper un petit peu le feu, de la diluer légèrement, mais de garder néanmoins tous les arômes. Et parfois, un seul glaçon, pas trop gros, tout petit, peut servir à cela aussi. Je crois qu'il ne faut pas être trop réfractaire par rapport à ce genre de gestes qui peuvent nous choquer. L'eau n'a rien de choquant, on va juste diluer légèrement, garder tous les arômes, le rafraîchir un peu. Pour ceux qui craignent un petit peu l'alcool, un petit peu fort, ça peut être une solution, une solution qu'on retrouve parfois aussi sur les liqueurs, les liqueurs de plantes que l'on connaît, comme la chartreuse par exemple, ou les liqueurs à base d'orange, d'écorce d'orange, qu'on connaît beaucoup en France. On peut rajouter un petit glaçon, ça les calme un peu. Moi, je les préfère, sans cette dilution, je préfère qu'on mette bien ces bouteilles au frais, même pourquoi pas mettre des bouteilles de spiritueux au frais, des bouteilles de cognac, des bouteilles d'armagnac, des bouteilles de rhum, légèrement fraîches. Si on les laisse à la cave, c'est mieux que dans le salon, elles seront à meilleure température et ça calmera un petit peu les ardeurs de l'alcool. Je te rejoins sur la température, tu vois, nous, chez Divine, certains de nos spiritueux sont dégustés à 16 degrés, alors qu'on parle des fois de température ambiante, de chambré, mais ce qu'on oublie, c'est que le chambré d'aujourd'hui n'est plus le chambré de l'époque et il y est certainement beaucoup plus frais. Alors, toute dernière question, je voulais te demander si toi, tu avais trouvé une évolution dans la demande en tant que restaurateur, de la part de tes clients. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des spiritueux qui sont demandés qui n'étaient pas demandés à l'époque ou est-ce que tu vois moins de demandes de spiritueux ? Comment ça a évolué ? Alors, il y a moins de demandes en général. L'alcool au volant, la consommation modérée de l'alcool en général fait que la notion du digestif est passée de mode. C'est quelque chose du siècle dernier, il faut l'admettre, mais aujourd'hui, elle est appréciée avec parcimonie, avec dégustation, avec l'envie de découvrir. Donc finalement, le restaurateur aujourd'hui revient à cette proposition et le client est demandeur de la découverte, parfois des plus petites doses, parfois des doses à partager. On a vraiment envie de finir le repas sur une petite touche, donc c'est en train de revenir un petit peu en mode, mais plus dans l'envie de la découverte. Donc oui, ça revient un petit peu avec des produits à la mode. Le whisky était le produit qui avait mis le cognac un peu sur la touche dans la fin des années 90. Le rhum est arrivé derrière. Aujourd'hui, on parle beaucoup du gin et demain, sûrement d'autre chose. Donc la preuve en est que les spiritueux, finalement, la jeunesse, il n'y a pas d'âge dans cette notion de jeunesse, mais aujourd'hui, la nouvelle génération apprécie toujours. Et ma génération à moi ne connaissait rien au gin et la génération d'aujourd'hui nous a obligés à nous passionner pour ce produit-là, par exemple. Et c'est la même chose sur le whisky, sur les rhum et sur les autres. Et le cognac et l'armagnac sont en train de revenir en force également. Donc une belle dynamique actuellement sur les spiritueux. Écoute Laurent, je te remercie beaucoup pour ton retour d'expérience et j'ai hâte de reparler d'autres sujets avec toi. À bientôt Beatrice.